Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un haul maquillage. Donc je vais vous présenter tous mes achats du mois. Je crois que ça va devenir une vidéo mensuelle quand même puisque tous les mois il me semble que je fais un haul. Puisque tous les mois je craque... Je vais rentrer tout dessus dans le vif du sujet parce que sinon cette vidéo va durer 36 000 ans et on n'a pas envie de ça. Voilà, donc je vous présente. J'ai acheté beaucoup de produits pour les lèvres. Donc tout d'abord j'ai à vous présenter deux petites nouveautés de chez Udab Beauty. Udab Beauty a sorti deux rouges à lèvres métalliques donc dans les packagings comme d'habitude de chez Udab Beauty. Il y en a un en teinte Socialite, Socialite et en teinte Showgirl. Et donc ce sont des rouges à lèvres avec un fini métallique. Alors elles viennent de sortir quatre rouges à lèvres nude que j'ai vu passer sur Cool Beauty qui ont l'air vraiment magnifiques. Je me suis mis sur la liste d'attente. Je sais qu'ils seront bien bientôt, pas les quatre. Mais en tout cas deux des teintes qui sont vraiment super jolies. Et en plus vous savez que les Udab Beauty sont vraiment pour moi pas les meilleurs mais franchement ils sont dans le top 3 des meilleurs rouges à lèvres liquides. Et donc voilà, j'ai pas pu m'empêcher de craquer. Alors j'ai essayé les deux. Le Showgirl est une teinte assez soutenue dans les tons un peu prunes, prunes bordeaux avec des reflets un peu dorés. Il est vraiment super joli. La qualité est vraiment irréprochable. Franchement il n'y a rien à dire pour celui-là. Par contre pour le second, je suis un peu moins satisfaite. C'est la première fois que pour moi un rouge à lèvres liquides chez Udab Beauty, je sais pas, ce n'est pas de super super qualité. En fait c'est pas qu'il est de super qualité, c'est qu'il est un peu... Pour avoir un joli résultat, il va falloir mettre un crayon dessous qui va déjà neutraliser la couleur de mes lèvres et apporter déjà une pigmentation. Et en plus il va falloir à peu près mettre deux couches pour avoir vraiment un rendu vraiment joli et métallique. Mais après une fois qu'on l'a bien travaillé, c'est vraiment super joli. Mais je le trouve pas assez opaque en fait. C'est bizarre, vous allez le voir sur le swatch. Vous voyez celui de... Le Showgirl vraiment il est opaque. On voit rien apparaître. On voit pas la peau dessous. Par contre au socialite, je trouve qu'on voit ma peau dessous. Et du coup voilà, il est pas super facile à travailler. J'aime un peu moi. Je suis un peu déçue de celui-là. Mais l'autre est vraiment très très beau. Et il est super élégant porté. Voilà, j'aime beaucoup. Ensuite, toujours pour ce qui est des lèvres, j'ai acheté trois gloss de chez Anastasia. Donc les gloss Anastasia Beverly Hills pour moi sont les meilleurs gloss que je n'ai jamais essayé. Pourquoi ? Moi à la base je suis pas fan des rendus glossy. Et alors ceux-là, ils se rapprochent plus on va dire des rouges à lèvres crémeux en fait. Ils sont hyper opaques, hyper pigmentés. Et en même temps, ils sont hyper confortables. Ils sont crémeux. Enfin franchement, je les adore. Et du coup voilà, j'avais acheté un petit kit sur le site Anastasia Beverly Hills il y a longtemps, longtemps que j'avais fait arriver des Etats-Unis. Et voilà, j'étais tombée amoureuse de ces gloss. Et du coup, j'en ai racheté trois. Donc je les ai pris en teinte. Alors j'ai pas pris des teintes très estivales. J'ai pris des teintes plus neutres, classiques. En warm bronze, que je vais vous swatcher. En plus la tenue est très bonne. Bon après c'est du crémeux. Donc ça va pas tenir 12 heures. C'est pas sans transfert. On est d'accord, vous avez bien compris. C'est vraiment confortable, pigmenté. Et ils sont trop beaux. Voilà. Donc là, on a le warm bronze. Donc il est ici. Il est super beau. Ensuite, nous avons le Tara. Qui est également trop beau. Je vais dire ça pour les trois de toute façon. Dans les teintes, il est un peu plus marronné que le premier. Voilà, vous l'aurez ici. Et ensuite, nous avons le Christen. Qui va être plus nude que les deux premiers. Et en même temps, vraiment dans les tons plus beige ou rosé. En fait. Mais les trois, je vais essayer. Les trois, je les ai un peu portés. Et les trois, je les adore. Pour moi, les lip gloss Anastasia, c'est vraiment le... Voilà. Les meilleurs gloss. Ensuite, si vous me suivez sur Instagram. Vous savez que j'ai craqué pour les mattes shakers. De chez Lancôme. Je ne sais pas si vous savez ou pas. Ils avaient sorti l'an dernier. Il y a deux ans. Dans le même format. Des espèces de petits shakers comme ça. Mais c'était des huiles nourrissantes et teintées en fait. Qui étaient plutôt soins pour les lèvres. Et là, ils ont sorti en format mat. Et voilà. J'ai eu envie. Et forcément, j'ai eu envie d'essayer. Donc je l'ai pris en teinte Kiss Me Chéri. Et en teinte Energy Peach. Donc je vais vous les swatcher également. Il faut les secouer. Il y a une petite bille à l'intérieur. Et il vient avec un petit embout mousse. Alors franchement, l'embout n'est pas super pratique. Ce n'est pas... Je ne trouve pas que ce soit hyper pratique à appliquer. Mais après, je trouve la pigmentation très bonne. Je trouve qu'il tient plutôt bien. Donc là, on va avoir le Kiss Me Chéri ici. Qui va être vraiment parfait pour l'été. Un espèce de rouge framboise vraiment très beau. Et le Energy Peach. Que je vais mettre juste à côté. Qui va aussi être parfait pour l'été. Voilà. Il est là. Donc voilà pour ces deux petits shakers de chez Lancome. Donc le rendu effectivement est mat. Ils ne mettent pas trop longtemps à sécher. Ils sont assez imperceptibles sur les lèvres. La texture est vraiment très fine. Ils tiennent vraiment bien. Et voilà. Moi, je les trouve sympas pour cet été. Après, ce n'est pas les meilleurs j'ai liquides que j'ai. Mais voilà. Le packaging est sympa. Ils sont... C'est original. Et moi, ça me plaît. Les couleurs vraiment pour l'été sont très mini. Toujours pour les lèvres. Je me suis pris deux crayons de chez Charlotte Tilbury. Donc il s'agit des Lip Cheat. Alors il dit quoi ? Reshape, resize, lip liner. Donc en fait, il faut redessiner un peu les lèvres. Et j'en ai entendu forcément ceux-là beaucoup parler sur les chaînes américaines. Je sais que le make-up artist Wayne Goss les adore. Et moi, j'adore Wayne Goss. Donc forcément, voilà. Forcément, je me suis faite avoir. Donc je les ai pris en teinte Iconic Nude. Donc il va vraiment, vraiment être un nude beige marronné. Avec un poil de sous-ton rosé. Mais vraiment, vraiment très léger. Regardez ici. Et ensuite, j'ai pris Pilotalk. Qui est vraiment le best-seller, je crois, de ces crayons. Qui est bien plus rosé. Mais qui reste quand même, moi, sur mes lèvres. Parce que j'ai déjà les lèvres assez pigmentées. En fait, à la base. Et il reste, voilà. Il reste, là, il va faire assez rosé. Mais, il est là. Mais, sur mes lèvres, ça fait vraiment un joli nude rose. Et voilà. J'aime beaucoup que ce soit porté tout seul. Ou sous un rouge à lèvres. Ce sont des super, super crayons. Ils sont faciles à appliquer. Ils se travaillent très bien. Ils sont faciles pour dessiner le contour des lèvres. Puisqu'ils sont assez crémeux. Mais en même temps, ils ont une super bonne tenue. Et les teintes sont vraiment sympas. De toute façon, jusque-là, tous les produits Charlotte Tilbury que j'ai testés, c'est une réussite. Donc, voilà. J'ai un produit teint maintenant à vous présenter. Je ne sais pas si vous avez vu. Il est sorti il n'y a pas longtemps sur Sephora. Il s'agit du Glam Glow Glow Starter Hydratant Mega Illuminant. Que j'ai pris en teinte Nude Glow. Donc, je ne l'ai pas encore essayé. Donc, il s'agit d'un soin hydratant qu'on utilise en fait comme un primer sous le fond de teint. Et qui va apporter un joli glow, une jolie lumière. Apparemment. J'ai lu et j'ai entendu beaucoup de revues dessus. Alors, il y a vraiment tous les avis. Il y a des très bons avis. Il y a des moins bons avis. Donc, j'ai eu envie de me faire mon propre petit avis. Et donc, je l'ai commandé. Le packaging est vraiment joli. J'adore les packaging Glam Glow. J'ai tous leurs masques quasiment. Des masques qui sont vraiment géniaux. Que j'adore utiliser. C'est pour ça aussi que j'ai eu envie de me faire mon avis. Parce que j'adore leurs masques. Et du coup, voilà. J'ai eu des coups. J'ai eu envie d'essayer. Donc, ça vient dans un petit pot. Comme des crèmes en fait. Avec une aupercule par dessus pour protéger le produit. Et voilà. Ça m'a l'air assez lumineux. Je ne vais pas vous le montrer à la caméra. Je pense que ça ne sert à rien. Vous ne verrez rien. Mais voilà. Apparemment, ça va apporter un joli glow. Par contre, je ne suis pas super fan. L'odeur. C'est entre le fruité et le sucré. C'est bizarre. L'odeur, je ne suis pas super fan. Donc, voilà. La tester. Je vous dirai ce que j'en pense. N'hésitez pas, vous, si vous l'avez essayé. Voilà. A me dire ce que vous en avez pensé. Et on va voir ce que ça donne. Je vais passer au produit pour les yeux. Maintenant, je me suis acheté deux palettes pour les yeux ce mois-ci. Donc, la première, je vous l'avais présentée sur Instagram. Je vous avais dit que je vous en parlerai dans une vidéo. Nous y voilà. Il s'agit d'une palette de chez Joué Cosmétiques. Je ne sais pas si avec lumière, vous allez y voir grand-chose comme d'habitude. Il s'agit de la Springtime in Paris Matte and Shimmer eyeshadow palette. Donc, comme ça indique, c'est une palette avec des fards mat et des fards irisés. J'ai un petit peu joué avec. Donc, les fards sont hyper poudreux. Vraiment très, très poudreux. Mais après, les teintes sont vraiment super jolies. Regardez-moi cette espèce de cranberry ici. Et les marrons chauds qu'il y a. Enfin, bref. Voilà. Je la trouve vraiment super jolie. Il y a un grand miroir. Le packaging, il est assez... C'est en plastique, mais en même temps, ça ne fait pas trop cheap. C'est vraiment qualitatif. Et voilà. Je trouve ça super joli. Et je l'aime beaucoup. Voilà. J'ai un petit peu fait joujou avec. Et franchement, mis à part que les fards sont très poudreux. Vraiment très poudreux. Après, le reste, c'est super. La pigmentation est très bonne. Les fards se travaillent très bien. Et elle est vraiment sympa. La seconde palette que je me suis achetée vient de chez Nars. Il s'agit de la Narcissite Lauded eyeshadow palette. Donc, le packaging vient comme ceci. Donc là, c'est le boîtier en papier. Donc, la palette se présente comme ceci. Avec un miroir ici. Enfin, un miroir. Oui, un miroir. Un miroir un peu teinté dans les tons un peu, je ne sais pas, on dirait bronze, orangé. Elle est très, très jolie. J'avais un peu d'appréhension parce que les palettes Nars, j'en ai déjà eu qui ne sont pas top. Ça dépend lesquelles, elles n'ont pas toutes la même qualité en fait. J'en ai eu des très bonnes, j'en ai eu des moins bonnes. Et celle-ci est de super qualité. Les fards sont vraiment hyper pigmentés. Vraiment, il n'y a aucun souci quoi. Je veux dire, c'est très pigmenté. C'est super joli. C'est facile à travailler. C'est une très, très belle palette. C'est une édition limitée. J'espère qu'elle est encore sur le site à l'heure où vous regardez cette vidéo. Il me semble que oui, j'ai vérifié genre il y a 2-3 jours. Alors j'avais vu sur internet qu'elle devait être en ligne jusqu'au 31 mars. Mais ce n'est pas vrai puisqu'elle était toujours en ligne mi-avril. Si vous aviez des vues dessus, sachez que les fards sont très, très pigmentés. Il y a certains fards poudreux. Mais moi, je ne sais pas. Quand les fards sont poudreux, pour moi, ça n'enlève en rien la qualité de la palette et du fard à paupières. La plupart des fards sont poudreux en fait. Je veux dire, même les palettes Anastasia que tout le monde adore, les fards sont poudreux. Donc voilà. Donc ça ne m'enlève en rien, ça ne m'empêche pas d'apprécier la qualité d'une palette. Et celle-ci est vraiment superbe. On va maintenant passer au produit teint. Donc j'ai deux fonds de teint à vous présenter. Tout d'abord, un fond de teint de chez Dior. Il s'agit du Dior Skin Air Flash Brume de Teint Éclat et Légèreté. Donc j'en ai beaucoup entendu parler sur internet, sur les chaînes des youtubeuses américaines. C'est un fond de teint qui en fait va s'appliquer en brume. Voilà. Donc forcément, j'ai eu super envie de tester. Donc ça fait longtemps qu'il existe aux Etats-Unis. Il n'est pas vendu en France. Je l'ai trouvé sur le site Filunique. Donc voilà. J'ai eu envie de tester. Je vais vous faire une première impression là-dessus. Je pense que ça va être épique. C'est un fond de teint qui promet rendu naturel, mat, velouté, qui tient bien. Je ne sais pas comment vous dire. Qui va déposer un voile ultra fin sur le visage. Et du coup, qui va être moins imperceptible. Et en même temps, qui va affiner le grain de peau. Lisser le visage. Et voilà, donner un éclat et une bonne mine. Donc on va tester ça, je pense, ensemble en vidéo. A bientôt. Et ensuite, j'ai eu envie de tester également, grâce aux youtubeuses ou à cause des youtubeuses américaines, le Fit Me de chez Maybelline. Alors il n'est pas vendu en grande surface chez nous. Je ne sais pas pourquoi. Ou alors, je ne sais pas. Dans le sud, ils ont décidé de ne pas le vendre. Et peut-être chez vous, ça se vend. Mais moi, je n'ai pas de ces fonds de teint. Que ce soit à Carrefour, à Monoprix, n'importe où. Je ne le trouve pas. Donc je l'ai également acheté sur Filunique au prix de 7,50€. Donc c'est un fond de teint qui promet, en fait, de vraiment réduire l'apparence des pores, de contrôler la brillance, de rester mat toute la journée, tout en ayant un effet naturel et en étant imperceptible également sur la peau. De toute façon, tous les fonds de teint promettent, à part le fait qu'il soit lumineux ou mat, tous les fonds de teint disent pareil. Donc que ça va lisser la peau, tenir toute la journée, qu'il ne va pas y avoir d'effet de matière, que ça va être très fin, imperceptible, naturel, etc. Ce n'est pas toujours la vérité. C'est pour ça qu'on teste des produits. Parce que des fois, c'est des fois un moment. Voilà. Et donc là, pour 7,50€, je sais que les youtubeuses américaines, en tout cas celles que moi je suis, que ce soit Daisy Perkins, que ce soit Lusterlux, je ne sais plus qui c'est encore. J'en ai vu 3 ou 4 qui font des éloges en permanence sur ce fond de teint. Et donc pour 7,50€, j'ai dit oui. Donc je l'ai pris en deux teintes, une trop claire, une trop foncée. J'ai fait exprès pour pouvoir mélanger les deux. Parce que sur Internet, on n'est jamais très sûr de ce qu'on prend. Donc voilà. Pareil, je pense que je vous ferai une première impression dessus. Je ne présente pas souvent des fonds de teint pas chers sur ma chaîne. Parce qu'en même temps, je n'en ai pas beaucoup qui me plaisent. À part le L'Oréal Infaillible Matte 24h dont je vous ai déjà parlé. Et le Dream Couchon de chez Maybelline. Après, je n'ai pas trouvé d'autres fonds de teint que j'aime beaucoup. Donc peut-être celui-là, il fera l'affaire. Vu ce qu'on me dise les gens, j'y crois. Franchement, j'y crois. Donc voilà, cette vidéo haul est terminée. J'espère que ça vous aura plu. Que vous aurez passé un agréable petit moment avec moi. Je vais vous faire des retours de toute façon sur les produits. Comme d'habitude que j'achète. Après, je vous fais des retours. Si ça marche bien, si ça ne marche pas. S'ils sont chouettes. S'il faut les acheter, s'il ne faut pas les acheter. Bref, voilà. Donc bon déjà, je vous ai fait un petit aperçu. Selon les produits que j'ai déjà testés ou pas. Je vous donne un petit peu mon avis. Dites-moi vous en commentaire qu'est-ce que vous avez acheté. Qu'est-ce que vous avez découvert comme nouveauté. C'est toujours sympa. Et puis, ça permet toujours d'acheter encore des choses. Ça ne s'arrête jamais. Ça ne s'arrête jamais les nouveautés en fait. Comme je vous disais dans la prochaine vidéo, je vais tester le fond de teint Airflash en brume de chez Dior. Donc si ça vous intéresse, restez branchés. Si vous avez passé un agréable petit moment avec moi, pensez à mettre un petit pouce en haut, un petit like sur ma vidéo et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais des tas de bisous et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501